Aujourd'hui on se retrouve pour coudre ce gilet sans manches qui est parfait pour la saison automnale et vous allez voir il est très facile à coudre et pas besoin d'acheter deux patrons puisqu'on va le créer ensemble. J'ai trouvé cette couverture de bébé à 2€ à la braderie de Lille et j'ai adoré ces couleurs qui vont venir égayer les jours plus vieux. En faisant mes recherches sur Pinterest j'ai trouvé ces modèles et je m'en suis inspirée en prenant des petits détails à chacun. Tout d'abord j'ai pris mon sweat préféré. C'est important de prendre un sweat et pas un pull parce qu'il va avoir une coupe droite et assez oversize qui va être parfaite pour faire un gilet. Je l'ai plié en deux en faisant attention à ce qu'il soit bien à plat et j'ai posé dessus du papier à patron. Si vous n'en avez pas ou pas envie d'en acheter vous pourrez récupérer le papier qu'on trouve souvent dans les colis. C'est idéal et en plus c'est de la récup. Ensuite j'ai pris un feutre et j'ai tracé ma forme en suivant le sweat me laissant les manches. Du coup vous voyez je passe avec mes doigts pour bien sentir la couture et je vais suivre la forme avec mon feutre. Ici je veux rajouter 5 à 10 cm et du coup je remets le sweat par dessus. Comme ça je vais pouvoir suivre mes lignes. Je vais découper déjà ça, comme ça ce sera fait. J'ai donc découpé ma première forme qui correspond au dos. D'ailleurs je vous donne un petit conseil, prenez l'habitude de le noter sur le papier à chaque fois pour ne pas oublier. Et je vais passer au patron du devant. Donc là je viens dupliquer ma première forme sur un autre papier. Donc là j'ai pré-découpé mon devant en repoussant exactement la même chose que le derrière. Sauf que je vais devoir créer le col. Donc je voudrais quelque chose qui fasse un peu comme ça et comme ça. Donc je vais faire un tracet droit comme ça. Je vais rassembler ici et pour pas que ça soit trop droit je vais faire une petite courbe. Comme ça et je pense qu'on est pas mal. Je vais reproduire les marges. Et maintenant on va découper le tissu. Donc je prends mon tissu que je plie en deux. La partie dos doit être sur la pliure. Comme ça. Là en fait j'ai en train de découper la marge que j'ai laissé à cet endroit parce qu'elle se trouve au niveau d'une pliure. Et donc on n'a pas besoin de laisser de marge puisqu'il n'y aura pas de couture à cet endroit. Ensuite je place mes petits pois sur mon patron et mon tissu pour être sûre que rien ne bouge à la découpe. Et oui ce sont mes cadets de vacances ne me jugez pas. Et je viens découper ma forme et comme j'ai prévu les marges j'ai juste à suivre ma forme tout simplement. Là j'ai voulu faire une petite fente sur les côtés. Je vous montre quand même comment je l'ai fait mais je pense que ça aurait été plus joli de le laisser droit. Vous me direz ce que vous en pensez à la fin mais je ne suis pas hyper sûre de moi là-dessus. Ensuite je reproduis le même procédé pour créer les deux parties du devant. Mais cette fois il ne faut pas mettre le patron au niveau de la pliure puisqu'on veut vraiment obtenir deux parties. Par contre vous pouvez laisser votre tissu plié en deux. Comme ça vous coupez vos deux morceaux d'un seul coup. Si vous avez un tissu avec des motifs comme le mien faites bien attention à vos raccords. En fait si vous avez des petits motifs ça va passer inaperçu. Mais là comme j'ai des bandes larges si la bande jaune arrive en face de la bande bleue ça va faire un peu bizarre. Là j'ai oublié de filmer je suis un peu déçue mais il faut refaire en gros la même chose avec un deuxième tissu qui va servir de doublure. Pour la prochaine étape je m'occupe de faire les deux poches. Donc j'ai découpé deux carrés de 18 cm x 20 cm. Et je mette d'un verre pour faire une petite courbe sur le bas des poches. Et enfin je sors ma machine à coudre. Je plie mes poches sur le haut pour créer un ourlet donc vers l'intérieur et je fais mon ourlet à la machine à coudre. Et ensuite là je pense que c'est l'étape la plus minutieuse. Je vais poser ma poche sur le morceau du devant et je vais rabattre les côtés petit à petit vers l'intérieur en épinglant à chaque fois. Donc je plie vers l'intérieur, j'épingle, je plie vers l'intérieur, j'épingle et ainsi de suite en faisant tout le tour. Et en laissant la partie ourlet pour pouvoir mettre ses mains dedans bien sûr. C'est pas compliqué mais c'est un peu délicat donc il faut y aller doucement. Ensuite je fais ma petite couture tout le long en suivant mes épingles à environ 5 mm du bord. Là je suis super contente parce que mes raccords sont vraiment pas trop mal. Je trouve que c'est vraiment ce genre de petits détails qui vont donner un effet professionnel à votre couture. Après j'ai assemblé toutes mes parties. Donc je pose le dos et les deux morceaux par-dessus et endroit contre endroit. Et je viens faire ma couture au niveau des épaules à 1,5-2 cm. J'enchaîne avec ma couture sur les côtés, toujours endroit contre endroit avec la marge prévue. Encore une fois, je ne sais pas ce qui m'a pris avec cette doublure, je ne l'ai pas filmé. Mais il faut reproduire exactement les mêmes étapes avec la doublure. Comme c'est du coton, je suis venue ouvrir mes coutures au fer à repasser. Je ne pouvais pas le faire avec la couverture. Mais quand c'est possible de le faire, il le faut. Parce que vous voyez la différence sur l'image, c'est quand même beaucoup plus propre. Ensuite, pour assembler le gilet et sa doublure, j'en ai juste à poser toujours endroit contre endroit. Mais là, je pense que c'est un peu plus simple de regarder à l'image de ce que je fais. J'essaye de faire en sorte que les coutures soient bien les unes en face des autres. Et je viens épingler l'ensemble. Pour l'instant, je ne touche pas aux manches et je laisse une petite ouverture pour pouvoir le retourner. Je la fais au niveau du col pour ne pas que ça se voit. Et je laisse environ 10 cm parce que c'est quand même assez épais. Donc il faut que je puisse le retourner. Je fais ma couture. Ensuite, je referme le col à la machine en surpiquant et je passe aux manches. Là, tout simplement, je vais venir plier les tissus vers l'intérieur et je vais épingler. Et je vais faire la couture sur toute l'ouverture de la manche. J'ai essayé de vous proposer une version hyper simplifiée pour que même si vous êtes débutant, vous ayez envie de vous lancer avec ce tuto. Si vous vous en sentez capable, c'est possible d'ajouter des boutons, une fermeture éclair, une petite broderie pour l'adapter de plein de manières différentes. Et en tout cas, j'espère que ce tuto vous plaira. Moi, j'ai adoré vous le faire et j'adore le porter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...